Yada Malibiti, on espère que vous allez bien alors vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux et notamment Tik Tok si vous avez Tik Tok on parle évidemment du Legit Foundation Challenge alors c'est la célèbre TikTokeuse Meredith Duxbury qui a lancé ce challenge sur Tik Tok et on va essayer de le réaliser aujourd'hui ensemble donc je vous représente Dana Dana ça va très bien allez t'es prête à te foutre du fond de teint avec les mains allez si cette vidéo vous intéresse c'est vraiment alors tout d'abord moi je vais m'attacher les cheveux ouais parce que là là il va y avoir du fond de teint par contre je suis un peu deg parce que j'ai lavé mes cheveux ce matin j'aurais peut-être dû attendre de faire cette vidéo d'abord bon allez c'est parti donc on va regarder la vidéo ok alors dans un premier temps elle applique un primer alors on a l'impression que le primer a une texture gel donc aujourd'hui on va utiliser le Bare With Me de NYX qui a une texture gélifiée comme un peu ce qu'elle utilise donc on va mettre ça sur l'ensemble du visage et du coup pour pour les pays comme le nôtre où il fait chaud c'est vraiment une texture qui est adaptée parce qu'elle vient vraiment rafraîchir le visage voilà le primer est mis au préalable on avait la peau propre nettoyée et hydratée donc on va continuer ok donc là c'est la partie où elle applique une tonne de fond de teint franchement c'est abusé donc elle en met d'abord sur la paume c'est la paume ouais sur la paume de la main non la paume c'est ça sur le dos de la main pardon elle en met une tonne et ensuite elle vient en fait je sais pas si elle vient chauffer la matière ou si elle fait un mélange de deux teintes je sais pas trop et elle en applique directement sur le visage donc nous on a pris un pinceau on va prendre le bout du pinceau bonne chance alors pour aujourd'hui moi je vais utiliser le mars le naturel à la région de l'angoisse en des chaînes moi j'utilise ça bébé crème la marque santé que tu avais acheté à 4k fou donc là on en met vraiment une tonne je pense que ça ça devrait le faire aujourd'hui on s'est à bien chauffer comme ça j'ai à la clique sur la tronche en mémoire enfin moi j'ai déjà appliqué du fanta sur les doigts n'est pas genre comme elle fait tu vois et elle est à la clé d'eau à l'étoile avec les doigts et sur les cils et les sourcils ah mais c'est ça oh my god oh my god oui je les lèvres tout un truc qui ressemble à rien oh putain on va même plus mon tatouage ça Mihaly pas couvait mon tatouage oh la la ah mais c'est dégueu oh mais dans les sources tu les lèvres pour mettre aussi on ressemble à rien oh purée on voit carrément la démarcation entre mon crâne et la peau oh la la c'est ton produit là ça veut même pas et à l'île ça c'est vraiment un peu, j'en ai mis une tonne hein ouais, pareil, pareil oh mon dieu bon hé non, qu'est ce que j'ai fait oh non oh c'est horrible ma tronche, oh regarde oh mon dieu mais où s'en baser tes sourcils c'est affleux oh mon dieu c'est quand même oh mon dieu oh 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 de la colle, de la poudre, je n'en ai pas besoin, mais il me faut juste une autre couche de fond de teint, ça y est, je ne sais plus de soucis, t'es faite pour la suite, allez Alors là, elle est en train de mettre apparemment un autre fond de teint, mais un fond de teint qui est un sérum, donc c'est un fond de teint qui est beaucoup plus liquide, beaucoup plus fluide, et j'ai l'impression que c'est une teinte qui est un peu plus claire que sa incarnation, donc nous on va utiliser le water blend de Make Up For Ever, et c'est à partir de ce moment là qu'elle utilise une éponge, elle en met en fait directement sur le visage comme ça, voilà, c'est hyper liquide, voilà, et ensuite, elle blend, mon dieu, ça y est là, je suis su que j'ai plus de soucis, oh, pute ! Toi, tu as TikTok, hein ? Oui, et j'ai qu'une seule vidéo dessus, hein ? Tu publis rien, hein ? Ah non, parce que j'aime bien regarder les autres. T'as bien regardé les autres. Mais tu sais que si tu faisais des vidéos, franchement, ça marcherait, je pense, hein ? Ne t'inquiète pas, je fais déjà assez régler les gens. Oui, c'est vrai. Non mais c'est sympa cette application, ça développe vraiment la créativité chez des gens. Carrément. Donc là, on s'est déplacé. Oui. Désolée, on s'est déplacé parce que, voilà, dehors, il y avait les bruits de voiture et tout ça, et... C'est chiant. Ouais, même la luminosité, elle sera un peu mieux, je pense, maintenant. Je ressens-moi rien. Mais t'inquiète-moi non plus, je ressens-moi rien avec des matronches. Allez, on va regarder la suite. T'es prête ? Oui. Donc là, elle passe à l'étape du concealer. Donc du coup, elle en met là. Attendez. Je vais le mettre devant la BD comme ça, tout le monde va, voilà. Elle en met comme ça. Yes. J'en mets là. Comme ça. Comme ça. Et un peu là. Sur le nez. Et là. Et là aussi. Comment ? Ah oui. Elle en met là comme ça. Mon dieu. Donc Daniel est en train de mettre le shape-take de tarte, et moi je suis en train de mettre le nouveau concealer que je me suis acheté de chez ELF, le Cabo Concealer. Et c'est la teinte light beige. Donc j'espère que c'est pas trop clair. Oui. Elle en met vraiment une toile. Totalement. J'ai posé ma candidature à RuPaul Drag Race. Et du coup, c'était hier, la journée de Whitney. Oui, c'était hier. Ça s'est bien passé. Oh grave. C'était trop bien. J'ai vu les vidéos, les photos. Il nous a gâtés Whitney. Ah ouais ? Ah ouais, il nous a gâtés. Oh là là, c'est une journée trop trop géniale. Rouge à lèvres. Ouais. Ouais. C'était un moment, enfin c'était pour l'anniversaire de ses un an de la sortie de sa marque. Et également pour lui, l'occasion de nous présenter en avant-première, c'est tout d'ailleurs rouge à lèvres. Donc une journée vraiment, vraiment trop bien organisée. Et trop, 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 trop bien. Un spot vraiment génial qui s'appelle le Rocher à Thiat. Tu connais ? Oui. Mais moi je connaissais pas. J'étais choquée. T'arrives au bout de la route là, tu sais pas où tu vas. Et finalement t'arrives à un spot mais juste extraordinaire quoi. C'est beau hein ? Oh là là, c'est beau. Ouais. Là on va étaler avec nos petites éponges. Et toi maintenant, depuis la dernière fois qu'on s'est fait une vidéo à Ho. Ouais. Du coup, t'es à Thiatie, tu te retrouves ici. Oui, donc je suis revenu le... Je suis revenu le 25 juillet juste après le Riva, le Riva Ho. Oui, donc vous avez fait le Riva Ho. Ouais. Avec élection Miss, c'est qui ? Ouais, il y a eu l'élection Miss Riva. Pour les mamas aussi. Les papas. Ici ça s'est perdu hein, cette tradition élection Miss Mama, Miss Papa. C'est vraiment... Bah en fait non. Il me semble qu'il y a jamais eu un... Ah, il y a jamais eu ici. Non, non. C'est plus du coup dans les districts, plus dans les îles et tout quoi. Oui, ça s'est perdu pas. D'accord. Donc les élections Miss Mama ici, c'est plutôt quand il y a exposition artisanale. Oui. Ah oui, ok. Du coup, je suis venu pour travailler. Ouais. Tu travailles où du coup maintenant ? Je peux pas dire. Ah, tu peux pas dire, c'est un top secret. Hum. D'accord. Pour 10 ans, je suis en train de m'exposer là. Non mais attends, peut-être que ça va devenir ta manette de te maquiller maintenant. Je sais pas, on va voir la fin le résultat. Ah cette couleur est trop claire. Ça n'a pas le même rendu là. Que dans le miroir. Bon, après c'est les éclairages et tout. Bon c'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Donc on va poudrer quand même un petit peu avec Laura Merci en teinte de translucente. J'en ai mis plus là sous mon âge. Non mais là franchement. Comme les lèvres. Oui. Ça fait peur quand tu vois des lèvres comme ça là. Oulala. Ça fait un peu genre t'es malade tu vois. Carrément. Oui il y a eu des petits changements aussi dans ta vie. Et puis la dernière fois qu'on avait tourné une vidéo. Notamment du côté civil où tu as eu l'occasion de changer ton prénom. Donc juste après Noël. Non même pas pendant la période de Noël hein. Attends quand je te vois. Non mais franchement regarde. Je te sens carrément Ariel. Il faut que j'ai vite de te regarder ça va me sourire. Oui donc tu disais. Je ne sais pas c'est quoi déjà ce film. C'est pas la sorcière là dans Ariel. Oui à The Mask aussi. Je trouve que tu ressembles à la sorcière dans Ariel là. Quoi que ça s'appelle ? Non mais ça c'est Jannex. C'est Jannex. Donc j'ai retrouvé ma cousine Hiti. Oui. Tu connais très bien hein. Hiti. Hiti. Et donc Hiti. Qui s'appelle maintenant Tracy. Oui du coup elle s'appelle Tracy aujourd'hui. Donc elle a fait euh. Elle a commencé par un changement de prénom. Voilà. Je pense que ça doit être la procédure avant le changement d'état cédé. Elle a fait le changement de genre. Donc elle a fait le changement de prénom avec des témoins. Et elle a fait ses démarches à la milieu de papeter. Oui. Et euh. Et euh. Et par la suite elle a fait ses démarches auprès du tribunal. Auprès du juge des affaires familiales. Voilà. Elle m'a un peu expliqué. Et euh. Et euh. La procédure à suivre. La procédure à suivre. Ok. À suivre. Et puis ben voilà. Ça m'a motivé. Ça. J'ai voulu séparer. Oui. Donc maintenant tu t'appelles officiellement Dana. D A. D A. D A. Ok. Ça marche. Je vous dis à l'art. Allez on continue ? Ouais. C'est bon. J'ai tenté d'être. Elle a mis un peu de bronzer. Elle a mis un peu de bronzer. Voilà. Mais elle passe très 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 rapidement. Donc c'est ce qu'on va faire. Ouais. Moi j'ai le petit bronzer de chez Wet n Wild. Qui coûte que dalle. Il coûte 500 francs chez Pulp. Génial. Et moi j'ai une collection de blush. De Spice. De Elegirl. Yes. La Spice. Palette. On était offert à l'année. Pour mon anniversaire. J'ai 18 ans. Donc je vais utiliser celui-là. Ah. Très bien. En fait elle est beaucoup de blush. Mais du bronzer. Alors mais. Enfin. Elle en est pas beaucoup. Mais bon. T'es obligé de mettre du bronzer. C'est pas possible. Tu vois. Quand tu sors comme ça. Tout. C'est unis. Enfin le temps. Quand il est unis. Comme ça. C'est carrément moche quoi. Donc c'est vrai. Qu'il faut rajouter quand même. Un peu d'ombre. Minimum. J'en rajoute hein. Ah oui. J'en tache que. Bim. Mais franchement. Moi je trouve que finalement. Le résultat il est top. Ouais. Je trouve hein. Que. Waouh. Ça camoufle quand même pas mal hein. On te voit le miroir oui. Ouais. Franchement. Et là la caméra. Ah non franchement. Je trouve que ça fait un résultat de ouf quand même. Au niveau du temps. Tiens mon petit front. C'est bon. C'est bon pour toi. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Allez on continue. La petite vidéo. Ok. Là. Là c'est blush. Et un blush. Vraiment un blush rosé quoi. Je vais peut-être te piquer le tien. Ouais. Parce que moi j'en ai pas. Celui là. Ouais. Ça parame bien rose. Ouais il est bien rose. Ouais il est bien rose. Je fais pas tout le même geste qu'elle hein. Ouais. Ouais faut essayer. Et c'est vraiment une couleur qui ravive tout de suite l'éclat du teint. Tu vois ça fait vraiment un blush bonne nuit. J'aime beaucoup ce blush. Et en plus elle en met sur le bout du nez hein. Le blush ? Oui. Ah oui. Attends bien clown là. Elle en met sur la voisine. Je sais pas ce qu'il y a mon visage aujourd'hui. Oh mais pourquoi elle fait ça ? Elle doit habiter dans un pays froid. Tu sais. Et elle reproduit les gens qui attrapent froid. Et souvent on attrapent froid au bout du nez là. Elle devient rouge. C'est même pas la lumière. On dit j'ai un clou. Allez on continue. C'est bon ? Bim ! Allez on passe à la suite. Ouais ok. Donc là c'est highlight. À fond hein. Highlight juste sur le nez. Et un peu l'arc de cupidant. Tu vois ? Ouais. Ouais. Je comprends pas. Je sais pas aussi. C'est pas le délire d'en mettre que sur l'arête du nez. Bon moi je vais prendre la palette de chez Beauty Bay avec 4 highlighters et je vais prendre le plus clair parce que le cire à l'aide est très très clair. Moi j'utilise white and white highlighters. Il est trop beau celui-là. Il est un petit peu rosé aussi. Waouh. Il est trop beau ton highlighter. On le voit à dix mille kilomètres. On le voit à dix mille kilomètres. Il a même pas le temps. Ah il est bien. Faut que je me l'achète aussi celui-là. Je t'ai juste pris pour toi. Je sais pas pourquoi je m'en suis pas pris. Franchement je sais pas si j'assumerais de sortir avec un make-up comme ça. Ah pas moi. Ça. Franchement je sais pas. Je sais même pas si je serais capable d'aller à Carrefour avec ça. Ah c'est un mieux. Je sais pas. Même pas devant mamie. Allez on continue. Et elle fait ses sourcils. Donc là ben... Là il faut les brosser. Mais moi j'utilise un crayon parce que... Oh là moi je suis obligée d'enlever l'excellent de fond de teint. Bah t'es obligée de retracer tes sourcils. T'as pris le parti de faire des sourcils comme ça. Donc toi t'es obligée de travailler en fait tous les jours quoi. Tu vois. Mais tous les jours je mets maquille. C'est ça. Pas comme ça. Je vais mettre un petit peu de mon brouille d'anastasia mais léger. Surtout il va falloir que je mette mon mascara sourcils. Heureusement qu'il est teinté. Parce que comme j'ai encore du fond de teint à les poils de sourcils là. Ca fait un peu gris. C'est super moche. Petit mascara à sourcils. Pour venir retainter un petit peu les poils là. Ah c'est toujours bien d'avoir un mascara qui soit un peu teinté. Ah ça va tu revises un peu là. Regarde moi. Ca va mieux. Ca va mieux maintenant que les sourcils en flic. On fait plus de challenge comme ça. Allez on continue. Et là elle passe très 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 vite sur les yeux. Elle nous a fait un make-up très 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 doré sur les yeux. Jaune doré. Donc on va essayer de reproduire ça. En sachant qu'on ne sait pas forcément les produits qu'elle a utilisé. Elle ne montre pas du tout les étapes. Donc on va essayer de le reproduire. Du coup on va utiliser la palette de Nomad by Duvers Place. Parce qu'à l'intérieur on a un super jaune qui est hyper pigmenté avec un doré. Je pense que ce combo des deux déjà on va se rapprocher un petit peu de ce qu'elle fait sur les yeux. Donc allez c'est parti. Tu vois c'est très rapide. Et oui c'est en plus la palette avec laquelle on s'est maquillé. C'est drôle de revenir finalement à cette palette là. On va mettre d'abord le petit jaune sur l'ensemble de la paupière. Très clairement. C'est ma bonne base. Ma soeur avec tout le fond de teint que tu as mis sur la gueule c'est bon. La base n'en a pas besoin. Tessique. Allez c'est parti. J'adore cette palette parce qu'elle est hyper pigmentée. Quoi t'aimes pas le jaune ? Je sais. C'est ça toi ça ? Et bah franchement moi je trouve que c'est beau ce que tu fais. C'est bon. Mais si tu vas voir le résultat final il va être magnifique. C'est là au Maca et d'être mort. Tu veux dire je t'en suis. Oh bah c'est sûr. C'est pas là qu'est-ce que tu as dit. Au Maca on te met au défi de refaire le même challenge mais avec les yeux différents. Tu verras Améry dit elle a plein plein de vidéos sur ce tik tok. Donc n'hésite pas à le faire. On te met au défi. Alors là. Elle met du doré mais je sais pas. Mais on met ça. Je sais pas si elle en met qu'au centre ou si elle en met partout. Je sais pas. Elle en met partout aussi. Ouais. Ouais. Et teint. Ah oui. Il est beau c'est doré hein. T'as fait les paillettes quand même. Je vais le dire là. Ouais. Pour retirer tout ça. Est-ce que c'est beau. Non mais pour retirer le fond de teint surtout. Oh je te dis pas l'état des vieux ou de la douche je crois. Laisse-t'en aller. Je pense que c'est bon pour moi. Allez c'est bon pour moi aussi. T'as de la chance à avoir des grandes paupières. Trop beau. Allez la suite. Elle met un mascara. Mais je sais pas sous. J'ai l'impression qu'elle a mis quelque chose dessous là. Toi elle a mis du crayon. Ouais franchement j'ai l'impression qu'elle a mis un crayon marron. Mais en dessous. Mais elle le montre pas également. Donc on va juste mettre un petit peu. J'ai pas des pinceaux adéquats. Parce que là on est chez ma grand mère en fait. Qui habite à Poulain-Ravien. Bon on sait pas si elle met du crayon en bas. Mais on va quand même en mettre. Parce qu'on voit pas trop trop bien son make-up. Elle met des faux cils hein. Ouais si si. Elle montre pas mais c'est sûr qu'elle met des faux cils. Allez on continue. Mascara et elle met des faux cils j'ai l'impression. C'est pas possible qu'elle ait des cils comme ça hein. Ils sont carrément longs là ces cils. Mais je mets des petits faux cils. Ce sont les Hina. De chez Okamano. J'adore la boîte elle est trop trop belle. Ah. Donc moi j'hésite entre les Hura d'Okamano. Elle est à l'heure de 8 mai. L'Espagne c'est quoi ? Bah c'est les Hura. Les Hura. Bah oui c'est sûr. Les Hura. Voilà. On a posé les faux cils. Les Hura de Okamano. Et moi les Hina pareil de Okamano. Alors on continue. Franchement je trouve que c'est à gérer hein. Finalement le résultat il est top. Franchement je trouve qu'il est carrément top. Moi je l'aime pas. Moi je l'aime pas. Je l'aime pas. Mais si comparé à ce qu'on a eu au départ je trouve que c'est pas mal au final. Moi j'aime bien finalement. Bon à part le nez et le highlighter sur le nez. Moi ce que j'aime bien c'est ça. On va aller travailler des yeux dorés. Très simple et très joli. Et misostil. Ouais. Ok. Allez on passe à la dernière étape. Quel canon. Quel canon. Quel canon. En fait elle a utilisé deux louges. Ouais. Elle a utilisé deux louges à lèvres. Un matte d'abord pour faire son contour. Et après un espèce de gloss. Mais bon moi j'ai pas. Donc je vais aller directement avec celui de chez NYX. Le Soft Matte Lip Cream. En teinte Transylvania. Alors ce qu'elle met c'est un espèce de mauve. Très foncé. Très glossy. C'est très très joli. Et moi ben je vais utiliser celui là. Parce que je pense. Que c'est celui qui se rapproche le plus de la vidéo. Par contre j'ai l'impression qu'elle se nettoie les lèvres avant. Ah bon ? Ouais. Elle a pas de... Ah mais c'est tout rose hein. On va faire la même chose. Voilà. Pour le résultat. J'espère que vous aimerez. Franchement. Moi je trouve qu'au final. Ça le fait. Ouais. Franchement. C'est pas mal. Au début. Voilà. Ça fait peur quand même. Quand tu vois la quantité de frontin que tu mets sur la cronche. Avec les doigts. Sur les sourcils. Sur les cils. C'est assez dégueu. Mais finalement. Le résultat. Je trouve qu'il est plutôt réussi. Dites-nous tout ça en commentaire. Si vous pensez qu'on a réussi. Également le challenge. J'espère que la vidéo vous aura plu. Au maca. On te met au défi. De refaire une vidéo. De Mérédith. Que tu retrouveras. Sur TikTok. N'hésite pas. Le challenge. Il est top. Et si vous à la maison. Vous souhaitez refaire ce TikTok. Ce challenge. N'hésitez pas. A nous taguer. En commentaire. De votre vidéo. Ça nous fera super plaisir. De retrouver vos TikTok. Sur ce challenge. Nous. On a été super contentes. De le faire. Juste petit conseil. Mettez genre. Un bandeau. Avant de le faire. Ou ne vous nettoyez pas la tête. Parce que là. Je peux vous dire. Que vous voyez peut-être pas la caméra. Mais on a du fond de teint. Là. Dans les cheveux. C'est dégueulasse. Merci. D'avoir parti. Par ce challenge. Avec moi. On se retrouve. Très prochainement. De toute manière. Je souhaite. Une belle semaine. A venir. Bon week-end. Surtout. Merci. Merci beaucoup. D'avoir parti. Avec moi. Et on vous souhaite. Également. De passer une très belle semaine. On vous embrasse. Bisous. Nana.